Bonjour Franck. Bonjour, on est ici au siège social de l'Urciae. Est-ce que tu peux te présenter ta structure ? Oui, donc je m'appelle Franck Gondin, je suis président de l'Urciae. L'Urciae veut dire Union Régionale des Structures d'Insertion par l'acte économique. Pour les départements de la Réunion, mais également on a un champ d'intervention sur Mayotte. Aujourd'hui, notre fédération regroupe au total 8000 salariés, si on compte l'ensemble des salariés de nos différents adhérents. Aujourd'hui, nos activités au niveau de la fédération sont sur les trois champs, du primaire, du secondaire et du tertiaire. Et au total, nous avons à peu près 200 ans d'activités métiers sur le territoire de la Réunion. Le 17 décembre, on organise la conférence via associative, on va parler de chartes des engagements réciproques. J'ai une question, quels sont tes échanges avec l'État et les collectivités dans le cadre de ton activité d'union ? Alors ce qu'il faut savoir aujourd'hui, notre organisme de tutelle, notre partenaire, on va dire original et naturel, donc c'est la DIECT, dans le cadre du Conseil Départemental de l'Insertion des Techniques, qui vient conventionner l'ensemble des porteurs de projets dans l'IAE. Et nous travaillons également avec l'ensemble des collectivités. Et à ce titre, donc avec la Région, nous avons mis en place une conférence des financeurs, parce que l'ensemble des porteurs de projets dans l'IAE aujourd'hui ont rencontré des difficultés sur les modalités de versement liées à l'IAE. Donc on a un travail là-dessus, parce qu'il faut savoir qu'on a moins de problèmes aujourd'hui sur le financement de l'État, parce que le gouvernement aujourd'hui a doublé pratiquement l'enveloppe de l'IAE. Par contre, il convenait aussi de calmer, caler avec l'ensemble des partenaires locaux, justement ces modalités de versement. Donc il y a eu tout un travail depuis pratiquement un an sur le financement de l'IAE. D'accord, merci beaucoup.